Et salut à tous ! Donc on reprend Kingdom Come et cette fois-ci on va partir à la bataille de Vranik si je me souviens bien... Vranik, oui tout à fait ! Donc j'avais tout fait ici, il ne me restait plus qu'à partir sur Talmberg et prévenir le seigneur Divish pour lui dire une nouvelle fois qu'il doit prendre tous ses hommes et les amener sur Vranik pour une belle bataille à venir ! Tiens, ça sent l'embuscade ! Je ne sais pas pourquoi c'est toujours aussi long comme ça, ça doit être un bug ou je ne sais pas ! C'est un peu lourd quand même ! Voilà, merci ! Il arrive à passer ! Allons voir le seigneur Divish ! Et je suppose qu'il est toujours en train de prier, comme dans ses habitudes ! Je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième... Appelez-la ! Seigneur, je viens livrer un message urgent de la part de mon... des seigneurs Radzig et Anoush ! J'en déduis que tu es au courant ! Qu'est-ce que ton père attend de moi ? J'ai découvert qui était derrière tout le tumulte dans la région et... mon père et Anoush ont décidé d'y mettre un terme ! Comment ? Alors qui est le responsable de tout ce chaos ? Vous le connaissez peut-être... Istvan Thoth ! Je ne l'ai jamais rencontré ! Mais le seigneur Radzig dit qu'il est venu nous rendre visite avant... l'assaut ! Je doute que ce soit une coïncidence ! Qui est-il ? Quel est son but ? Il est au service du roi Sigismond ! Il lutte contre la noblesse qui soutient le roi Venceslas ! Une armée en nombre s'est rassemblée au niveau de la vieille forteresse qui surplombe sa saut... et l'attaque est imminente ! Anoush et mon père ont décidé d'agir en premier... et de le vaincre avant qu'il ne soit prêt ! Ah ! Par l'accord, Bleu ! Quand ? Et comment ? Cette nuit, je dois vous prévenir de mobiliser vos hommes ! On se donne rendez-vous à Vranik ! C'est de la folie ! Possible ! Mais je crains que Radzig et Anoush n'aient raison ! Plus vite on anéantira ce fléau, mieux ce sera ! Rassemblez les hommes et préparez-vous ! Laissez le contingent minimum pour garder le château ! Entendu monseigneur, à vos ordres ! Tu vas te joindre à nous ? Oui monseigneur, j'ai quelques comptes à régler avec eux ! C'est parti 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 ! T'épaulez-vous ! C'est parti ! Eh bien, eh bien, Tivish. Je crois que vous ne voulez pas manquer le spectacle. Vous n'espériez quand même pas vous réserver tous les lauriers ? Voyant, je ne serais pas venu à l'esprit de commencer sans vous. Quelle nouvelle ? Avez-vous négocié avec eux ? Si fait. Et quel est le résultat ? Dans un de nos attentes, hélas. Ratzik voulait partir par le mentir en personne. Heureusement que je l'en ai dissuadé. On dirait bien que le dénouement passera par une bataille. Et c'est tant mieux ! Enfin une occasion de s'amuser dans cet arrière-pays fangeux. Par chance, j'ai un fils extrêmement audacieux qui s'est infiltré dans la tanière du lion pour l'espionner. Dis-nous ce que tu as vu, mon garçon. Des tentes et des hommes. Qu'est-ce que vous voulez savoir, au juste ? Commençons par la qualité de leur fortification. Leur clôture extérieure fait tout le tour du campement. Derrière, il y a une butée avec une ferme à moitié en ruine, entourée d'une autre barricade. C'est là que j'ai été retenu prisonnier et que Thoth a établi son poste avec sa garde rapprochée. Peux-tu nous indiquer le nombre de tentes et leur emplacement ? Une cinquantaine, une soixantaine peut-être. Pour la plupart, regroupés sur la partie droite du campement. Et les hommes ? Tu connais leur effectif ? Je dirais au moins quatre-vingt. Ah. De notre côté, nous ne sommes guère plus nombreux. Mais nous le sommes quand même. Ne serait-ce que d'une courte tête. Mieux encore. Nous sommes bien armés et entraînés face aux tout-venants. De mon point de vue, c'est par ici qu'il faudrait mener l'attaque. Qu'est-ce que ça donne sur les autres flancs ? Vers l'est, il n'y a que des rochers. Aucune chance de lancer un assaut d'envergure par là. En même temps, c'est ce chemin que j'ai emprunté pour sortir. Ils y jettent tous leurs déchets, et le mont est déjà tellement conséquent qu'il atteint presque le haut de la clôture. Intéressant. Les remparts couvrent une longue distance. Et si on ne s'est pas trompé sur leur effectif, ils vont avoir du mal à tout surveiller. Un assaut massif contre le portail a de fortes chances de dégarnir l'arrière-garde. C'est une excellente stratégie. Je n'en attendais pas moins de vous. Si dans le même temps on provoque une énorme diversion, ils seront débordés. C'est-à-dire ? Tu disais qu'il y a des tentes ? Oui, monseigneur. Ma foi, si je ne m'abuse, les tentes brûlent très rapidement. Or, nous ne manquerons pas d'archers. Vous ne faites pas les choses à moitié, Divish. Bon. Je crois que nous avons un plan. Robbard prendra dix hommes pour s'introduire par l'arrière des fortifications. Il y a un accès, mais il impose de rester caché. Je ferai de mon mieux, seigneur. Nous vous mâcherons le travail. L'ennemi aura d'autres chats à fouetter. Nous autres allons mener une attaque frontale en leur jetant une pluie de flèches enflammées avant d'attaquer. Ces fumiers ne sauront pas à quel sein se vouer. Et c'est là que Robbard et ses hommes frappent par l'arrière. Ça me paraît un bon plan. Que Dieu vous garde, mes amis. Allez, on s'effile de chiens de la surface de la Terre. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Nous sommes sur le point de confronter la vermine qui veut nous blesser, tuer nos proches, saccager nos terres, violer nos femmes, et faire tout ce qu'il peut pour nous nuire, et ça par tous les moyens. Ils ont beau se cacher derrière une palissade, ce n'est rien d'autre qu'une meute de chiens galeux qui ne font pas le poids face à vous. Et ce soir, nous allons décorer ces arbres de leur dépouille. En premier lieu, nous mettrons le feu à leur nid de guêpes, puis nous les tiendrons occupés à la grande porte, et quand ils commenceront à déchanter, les capitaines Robbard et ses hommes fondront sur eux par l'arrière. Ensemble, nous allons les réduire en morceaux. C'est bien compris ? Oui, chef. Bien. Alors, une fois arrivés au rempart, les archers devront couvrir l'escalade des fantassins et l'avancée du bélier. Si jamais l'un de ces fumiers est assez saut pour passer sa tête dehors, il la perdra sur le champ. Compris ? Oui, chef. Ravie de l'entendre. Alors, en avant, marche ! Marchez ! Feu ! Allez, les gars ! De toute façon, tout ce qu'on va faire, c'est d'y suivre. Ah, mais par contre... Je ne sais pas si j'arriverai à y toucher, mais... On va essayer ! J'étais pas loin, en tout cas. Je vais me rapprocher un peu. Ha ! Je suis mauvais, quand même ! Je vais me rapprocher un peu. Est-ce que j'ai mon cheval ? Non. C'est pas grave, il va falloir que je prenne un petit peu les armes. Déjà ? Est-ce qu'il y a d'intéressant ? On a pas pris grand-chose. Henri, pars avec les autres ! Élimine tous ceux qui se trouvent encore près du temps ! Je ne peux pas qu'ils puissent nous surprendre ! Par derrière ! Tout là-bas ! Les autres ! C'est quelque chose en haut et rendez-vous en face ! C'est quelque chose en bas ! Bonne idée ! On va prendre 2-3 trucs à chaque fois, il est plus cher ! Il y avait des grands chênes, mais bon ! Il faut passer par là-bas ! Oula ! Il faut passer par là ! Il faut passer par là-bas. Plus c'est pas possible ! C'est à dire que je Dok...! J'arrive, il faut juste que je pille encore un petit peu. On va prendre ça. On continue ! Il y avait peut-être quelque chose d'intéressant. 740, pourquoi pas. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire là ? En fait, il n'y a pas de coffre. On continue là-bas ? Je ne sais pas. Ok. Moi plusieurs, c'est sûr que la bataille est quand même beaucoup plus simple. Les autres, ils sont occupés ailleurs. Là, je peux enchaîner. Je ne peux pas détruire. Je vais rester un. Par contre, oui. Ça peut être intéressant. Je gagne en agilité. Et tant qu'il défonce la porte, on va payer. Par contre, ça c'est lourd. Ça va. 27. 27. 715. Ça peut être intéressant aussi, mais on va éviter. Épolière de Brigandine, j'ai regardé quand même ce que c'est. Épolière de Brigandine, non. Non, c'est moins bien. Combien je suis ? 173 à 178. Sauf arrêter là. Ah bah dis donc, il est fini très rapidement quand même. Où est cette raclure de Hongrois ? Pourquoi l'est-il pas là ? À croire que personne ne commande ici. J'en ai pourtant bien l'impression, Anoush. Henri, où est Thoth ? Tu m'avais dit qu'il serait là. Il était bien là, Monseigneur. Mes bleus et mes blessures m'en sont témoins. Il faut qu'on découvre où il s'est sauvé. Cherchez les indices. Tout ce qui pourrait nous indiquer ce qu'il manigance. Je vais surtout regarder ce qu'ils ont d'intéressant. Lui là, ça a l'air de bien briller. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que je vais faire ? On va regarder sur le poids. Ça, c'est le plus lourd. 740 et c'est le moins cher en plus. On vire celui-là. Vous êtes qui ? Henri. Et je pille. Je vais prendre celui-là aussi. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça ? Ça alors ! Sainte Mère de Dieu ! Ah ! Je pille ! Ça vous pose un problème ? Il y a des gros chênes à se faire, les gars. Moi, j'en ai besoin. Alors lui, non. Ok. Allez, on continue. On va aller là-bas. Et voir qu'il n'y a plus personne, évidemment. Et chercher un indice. La lettre de Vranick. Ici, qu'est-ce qu'il y avait ? Il n'y avait plus rien. Hop, on continue. Euh... Bah. Monseigneur, voici tout ce que j'ai trouvé. Une lettre. Qu'est-ce que ça dit, Ratzig ? En marge de la chasse, des beuveries et des duels, vous pourriez trouver du temps pour étudier un peu. À la cour de Prague, tout le monde sait lire de nos jours. Oui. Eh bien, ici, dans l'arrière-pays, les gens sont contre-fiches de tout ça. Et puis j'ai un script qui s'en charge. Alors, ça parle de quoi, ce truc ? Elle aurait été écrite par Thoth, le destinataire n'apparaît pas. Mais il est écrit que le plan se déroule comme prévu et qu'il devrait bientôt avoir le château. Le château ? Quel château ? Et pourquoi il veut un château ? Monseigneur, nous en avons un vivant. Et apparemment, ce n'est pas un vulgaire planton. Où est ce rat de Thoth ? Où est-il parti ? Par le bon sang ! Il a été plus malin que vous, c'est ça ? Si tu joues bien tes cartes, tu as une chance de t'en tirer vivant. Où est ton seigneur ? Il était là hier, non ? Allons, allons. Nous savons tous les deux comment je vais finir. Monseigneur est parti avec l'essentiel de ses troupes. Où est-il parti ? Quels sont ses projets ? Il parle de s'emparer d'un château dans sa lettre. Quel château ? Un bâtiment tout proche, qui est resté sans surveillance. Je me demande bien lequel. Qu'est-ce que tu racontes, fils de chien ? Talmberg ? Il est parti à Talmberg ? Vous ne le coincerez jamais. Vous ne le coincerez... Et alors ? Vous comptiez l'envoyer dans je ne sais quel monastère pour qu'il devienne moine ? Je crois que le travail nous appelle, seigneur Divich, non ? En selle, messieurs. Il n'y a pas de temps à perdre. Je me demande pas. Je vais vous montrer. Je ne veux pas prendre. Nous avons besoin d'aide. Nous avons des blessés ici. Vous ouvrez le portail. Que Dieu soit remercié. Viens ! Allez ! Allez ! Madame Tiffen, il serait vraiment imprudente. Gentes dames. Plus vite ! Allez ! Plus vite ! Certains de mes hommes sont grièvement blessés. Sans de bons soins, je crains qu'ils ne puissent passer la nuit. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider. Gentes dames, vous avez toute ma reconnaissance. Que puisse Dieu bénir votre bonté. Tout chrétien se doit d'aider son prochain lorsqu'il est dans le besoin. C'est juste. Surtout que nous vivons une époque où la trahison et la tromperie font rage. Poussez-vous de là ! Une époque où le diable se tapit dans l'ombre. Allez ! Et dire qu'on hésite à accueillir des invités chez soi. Prévenez les autres ! Prévenez les autres, de les chefs. Très tard, les gars. On arrive trop tard. Suivez-moi. Allez ! Allez ! Encore une bataille ! C'est parfait ! Parti sauvegardé, nickel. Je pense qu'ils ne sont pas très bons en fait. Pas de vivants, pas de quartier les gars ! On les tue tous ! Oh là là ! Ça va rentrer ces cubes, là ! Ouh ! En fait, je suis quand même beaucoup plus rapide ! Est-ce que je n'ai toujours pas mon cheval ? Si, cette fois-ci, je l'ai. Parfait ! On va pouvoir payer beaucoup plus. Sauf que lui, il n'y a rien, évidemment. On va pouvoir les tuer ! J'ai besoin de thunes, donc forcément. Groshun... Lui, il m'a l'air plus intéressant. 518... Une petite coupe en or, pourquoi pas ! Je ne peux pas sprinter. Ce que je vais pouvoir faire, c'est ça ! Ouh là ! Non, c'est tout bon ! Je n'ai pas fait de conneries, heureusement ! Des cuirasses, j'en ai récupéré quand même pas mal ! Mon arme, rien du tout ! C'est tout bon ! Ok, on continue ! Rien d'intéressant ! Une petite coupe en or, pourquoi pas ! 50 Groshun... C'est tout intéressant ! Ça, c'est quoi ? Ah ! On a terminé la bataille ! J'en ai quand même tué quelques-uns ! J' terror 2 ! Err, comme quelque chose là ! J'ai pas trouvé ! J'ai pas trouvé ! J'ai des quartiers de camp, mais tout est àção ! Sors, salera. Sors et bats-toi comme un homme. Ça ne me dit rien. Je me sens plus à l'aise ici. Tu préfères rester planqué derrière ma femme comme un putain de lâche ? Je pourrais tout aussi bien l'égorger. Je compte déjà assez d'otages. Et vos fortifications me protègent. Apportez-le-moi. Ratzik ? Qu'est-ce que tu veux, sale vipère ? Laisse-moi réfléchir. En fait, je n'attends rien de vous. À part peut-être de vous voir tous mourir. Tirez ! Faites les retires ! Sous-titrage ST' 501 Mon dieu. Vous allez bien ? Ça va aller. Mais je ne pense pas pouvoir brandir une épée de si tôt. Oh, nous avons assez d'hommes pour ça. Mais les bons seigneurs sont bien plus rares. Comment ils ont fait pour avoir Ratzik ? Je n'ai pas pu atteindre la porte. Il a chargé les renforts du château pour les repousser. Il faut qu'on sauve le seigneur Ad... enfin, mon père. Et on doit aussi sauver ma femme. Et récupérer notre foyer. Mon ami, vous le savez tout comme moi. Nous allons devoir les assiéger. Non. Non, ce n'est qu'un ultime recours. On doit envisager toutes nos autres options. Monseigneur, si quelques hommes escaladaient le mur ouest dans la nuit, ils pourraient rentrer dans le château, libérer les otages et ouvrir la porte. Seulement, si on arrive à les retenir dans la cour comme on l'a fait jusque-là. Ça m'a l'air risqué. Et s'ils se font repérer et n'arrivent pas à lever la herse sans bruit ? Seigneur, si nous pouvons libérer même un otage. C'est un projet périlleux. Qui allez-vous envoyer ? J'irai. Alors tenons-nous prêts. Je dois me préparer pour la saut nocturne. Il me faut des vêtements lest, plutôt sombres. Ouais, ça c'est pas faux. Donc il va falloir que je retourne sur raté pour que je puisse déjà vendre ce que j'ai acheté. Euh, ce que j'ai volé. Ce que j'ai pillé, plutôt, excusez-moi. Et que j'ai récupère derrière, justement, des habits plus légers et sombres pour que je puisse, parce que je sais exactement ce qu'il va m'attendre. Et il faut, il vaut mieux justement, être le plus discret possible. Et avec ce que j'ai, c'est pas vraiment possible. Donc on va faire ça après. Prendre le temps... Des légumes! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et si on parlait un peu du tarif? Que dites-vous de cette... C'est trop. Allez, j'accepte. Je ferai mieux d'avaler un morceau. Que Dieu vous protège. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 d'avoir suivi et puis à la prochaine allez ciao